« La nuit sur la base des lanceurs de missiles Zénith a été calme. Les forces russes, les Berkouts et le groupe d'autodéfense ont continué leur bloquer. » Journal de 13h30, en direct du studio ATR à Simferopol. Depuis début mars, cette chaîne tatar de Crimée a bouleversé sa grille de programmes pour les consacrer au déroulement du conflit. « Le rythme de travail a changé car le nombre de journaux a augmenté. Avant, le principal journal, c'était seulement le soir, en ukrainien, en russe et en tatar. Depuis que les événements ont commencé, il a fallu énormément se mobiliser et on a désormais un journal toutes les heures. » ATR a été fondée en 2005, au lendemain de la révolution orange. Elle s'est d'emblée adressée à la communauté tatar de Crimée. Une minorité musulmane qui représente 12% des habitants de la presqu'île et qui est en faveur du maintien de la Crimée dans l'Ukraine. Les tatars redoutent le passage de la Crimée sous la domination russe et beaucoup ont déjà fui. A l'heure où de nombreux médias pro-russes sont accusés de propagande, ATR affiche sa différence. « Nos informations ont toujours été objectives. Nous n'avons jamais montré qu'un seul côté du conflit. On a toujours essayé de montrer les deux côtés. Si la deuxième partie ne veut pas parler ou ne veut pas faire de commentaires, alors on en est désolés, mais on montre aussi cette deuxième partie qui refuse de parler. Une politique qui en dérange certains. Lors du tournage de notre reportage, la chaîne a été victime d'une attaque informatique qui l'a coupée d'Internet et a mis son site en ligne. Il y a quelques jours, après la prise de bâtiments officiels en Crimée par des pro-russes, des téléspectateurs sont venus spontanément défendre ATR, de crainte qu'elle ne soit prise elle aussi. La menace est réelle. La diffusion de plusieurs chaînes nationales ukrainiennes a déjà été interrompue. La diffusion de 1 plus 1 et Canal 5 a été interrompue hier. Aujourd'hui, c'est la diffusion d'un géant de la télévision ukrainienne, Inter, qui a été arrêté. Et sur les fréquences, ce sont des chaînes russes qui émettent. Et la même chose peut arriver avec notre fréquence. Le siège d'ATR est désormais sous bonne garde. Et pendant les programmes de la nuit, la chaîne diffuse en petit sur l'écran les images des caméras de surveillance du parking pour en appeler à la vigilance citoyenne. Merci d'avoir regardé cette vidéo !